Nous vous félicitons pour l'acquisition de votre nouvelle machine TORMEC, un système d'affûtage original fonctionnant par refroidissement à eau, fabriqué en Suède. Je possède une machine TORMEC dans mon atelier depuis plus de 20 ans et c'est cette combinaison de vitesse et de précision qui continue de m'impressionner. Je suis persuadé qu'il répondra à tous vos besoins en affûtage pendant de nombreuses années. Pour vous aider à tirer le maximum de votre TORMEC, je vais vous guider pour la configuration initiale, puis vous présenter brièvement le système et ses fonctionnalités, tout en vous donnant quelques astuces utiles. Alors, commençons. La première chose à faire consiste à monter la meule, ce qui est incroyablement facile, grâce à l'écrou Easy Lock. Rappelez-vous qu'il s'agit d'un écrou fileté à gauche, donc desserrez-le en le faisant tourner dans le sens horaire, retirez le manchon protecteur, puis faites glisser la meule sur l'arbre. Serrez l'écrou à la main en le tournant dans le sens anti-horaire. Il se serrera automatiquement au bon couple lorsque vous allumerez la machine. Si vous avez besoin de retirer la meule, faites-la simplement tourner dans le sens horaire. L'écrou Easy Lock se desserrera automatiquement. Lorsque vous déballez votre machine, le disque de démorphilage est déjà monté. Mais je vais le démonter pour vous montrer la roue d'entraînement en caoutchouc. Pendant le transport, ou si la machine n'a pas été utilisée pendant longtemps, un film peut se former à la surface du disque d'entraînement en caoutchouc et nuire à l'efficacité de l'entraînement. Le problème se pose également sous les climats plus chauds ou si la surface se recouvre de sciures fines. Le cas échéant, redonnez-lui un coup de jeune en pressant du papier de verre gros grain sur le disque pendant plusieurs secondes pendant qu'il tourne. Lorsque vous montez le disque de démorphilage, vérifiez que ses ergots s'emboîtent dans les orifices de la roue d'entraînement. Vous entendrez un clic lorsqu'il est dans la bonne position. Mais vous pouvez également le confirmer visuellement par les ergots à travers les orifices, du côté intérieur du disque de démorphilage. Lorsqu'elle est neuve, la surface du disque de démorphilage doit être préparée avec de l'huile pour adoucir le cuir et favoriser la pénétration de la pâte de démorphilage. Lorsque le disque tourne, ajoutez une petite quantité de l'huile fournie, soit environ la moitié du tube. Vous pouvez aussi utiliser un lubrifiant de type huile pour machine à coudre. Puis, appliquez un fin cordon de pâte de démorphilage tout autour du disque en le faisant tourner manuellement. Faites pénétrer la pâte dans la surface du disque en le démarrant, puis en la pressant délicatement avec un outil plat. Le cuir deviendra progressivement de plus en plus souple à chaque application de pâte supplémentaire. Placez le bec à eau en position affûtage, puis remplissez-le. Versez-y de l'eau jusqu'à la ligne de niveau maximal du bec à eau et continuez de le remplir jusqu'à ce que la meule ne puisse plus rien absorber. Vous aurez besoin d'au moins 0,6 litre si la meule est sèche au départ. La meule doit être dans l'eau en permanence lorsque vous l'utilisez, donc surveillez bien le niveau de l'eau lorsque vous travaillez. L'un des réels avantages vient du fait qu'aucune étincelle n'est produite et que toutes les particules d'acier sont emportées dans le bac à eau. Une fois l'affûtage terminé, laissez les particules métalliques couler au fond du bac avant de vider l'eau afin d'éviter de boucher votre évier. Voici maintenant quelques astuces pour utiliser le système. Il est important de disposer la machine à une hauteur de travail confortable sur une surface plane et ferme. Vous devez travailler en ayant les épaules à l'aise et détendues. Une hauteur de 65 à 70 cm semble convenir à la plupart des personnes. J'utilise la station d'affûtage Tormek, mais une surface plane quelconque de la hauteur correcte pourra convenir. Grâce à ses pieds en caoutchouc, la machine reste stable et il est inutile de la fixer sur l'établi. Comme la machine ne possède pas de face avant ou arrière, vous pouvez affûter en éloignant ou en rapprochant la meule du tranchant. Tout dépend du type d'outil que vous affûtez. De manière générale, affûter en direction du tranchant donne un retrait plus rapide de l'acier et moins de bavure. Mais pour certains outils, il est recommandé d'affûter en éloignant la meule du tranchant pour un meilleur contrôle. Consultez le manuel pour le type d'outil que vous souhaitez affûter. Attention, pour affiler, le disque doit toujours tourner vers l'extérieur, sans quoi l'outil se coincera dans le cuir. Ce support rotatif est un accessoire réellement utile. Regardez à quel point il devient facile d'alterner entre les différentes directions. Il se fixe automatiquement dans la bonne position. La meule standard Tormec se caractérise par un retrait efficace de l'acier, une finition de surface lisse et une meule à la durée de vie étendue. Assurez-vous d'utiliser le prépare-meule régulièrement pour que la meule reste fraîche, avec une coupe libre. Il vous suffit d'une vingtaine de secondes pour nettoyer la surface. Sinon, vous pouvez utiliser le côté fin pour rendre la meule plus fine, pour une finition également plus fine. Vous pouvez sentir la différence au toucher. Dans un instant, vous pourrez visionner des vidéos pour les différents accessoires et dispositifs. Veillez à les passer tout en revue. Très peu d'entretien est nécessaire. Abaissez toujours le bac à eau lorsque vous n'utilisez pas la machine. Sinon, une ligne décolorée apparaîtra le long de la meule. Vous obtiendrez le meilleur affûtage avec de l'eau propre. Selon l'outil à affûter, des irrégularités peuvent apparaître sur la meule après une certaine période d'utilisation. Pour les rectifier, il vous suffit d'utiliser le redresse-meule Tormec inclus. Si votre machine Tormec est à l'atelier, protégez-la de la poussière à l'aide d'un cache pour machine adapté. Il est important de ne pas laisser l'humidité s'infiltrer. Donc, le cache Tormec est 100% en coton et laisse passer l'air. Bien que la machine T4 supporte la manipulation, nous vous recommandons de ne pas la ranger dans un espace fermé ou à l'extérieur si l'atmosphère est humide. Ne la rangez pas non plus dans un endroit où l'eau risquerait de geler dans la meule ou si vous pensez que la meule pourrait se briser. Dans l'atelier, il n'y a que très peu d'outils que vous ne pouvez pas affûter avec une Tormec. Voici une petite sélection d'outils, tous très acérés et agréables à utiliser. J'espère sincèrement que vous profiterez de la Tormec autant que moi. Bonne chance et prenez soin de vous. Stay sharp ! Sous-titrage ST' 501